Ce roman Mohican, c'est l'histoire de trois générations de paysans du Jura, donc dans des terres dures, froides, assez ingrates. Et à partir de la maladie du père, qui est probablement due à ses pratiques agricoles, c'est-à-dire les pesticides, les fongicides, etc., une leucémie qui le frappe, c'est une interrogation sur la modernité, sur qu'est-ce que c'est qu'être paysan, comment on transmet des valeurs, mais comment on peut être aussi victime d'un système. Et à partir de là, il y a une transmission entre le père et le fils, qui est un paysan lui aussi plus écologiste, et qui va se heurter à un moment donné, parce que le père veut se racheter de son passé d'agriculteur pollueur, va se heurter à l'arrivée d'éoliennes sur son exploitation. Donc Mohican, c'est un homme qui va se battre contre le miroir aux alouettes, ou les faux-semblants de la modernité à travers ses éoliennes, qui vont venir un peu défigurer son exploitation agricole. J'ai toujours été très sensible au paysage, à la campagne, j'ai vécu moi-même beaucoup à la campagne avec mon grand-père en Charente, et lorsque j'étais jeune journaliste au Monde, je me suis occupé de l'agriculture, et ça m'a vraiment fait comprendre, connaître et toucher du doigt, même presque de plein pied, ce qu'étaient les réalités agricoles, les difficultés de ce métier, mais aussi sa beauté. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce dialogue permanent avec la nature, avec les paysages, avec les bêtes. Et aujourd'hui, où la modernité passe par l'urbanisation, et une sorte d'artificialisation des campagnes et des paysages, j'avais vraiment envie d'écrire un roman qui montre aussi quelque chose de plus éternel, et qui probablement est plus proche de notre identité. Bien sûr, on a tous en tête le dernier des Mohicans. Simplement, j'avais, dans l'histoire que je raconte, le personnage qui s'appelle Mo va devenir celui qui est l'instrument de la résistance. C'est celui qui va refuser la fatalité de cette modernité un peu folle et aveugle, et probablement illusoire. Et donc, à partir de là, il a des longs cheveux, il a un petit côté indien, justement, ou sauvage, et j'avais envie que le titre porte l'empreinte de cet état sauvage.